La question d'un journaliste met en rogne les militants du parti. Que pense le parti, le RPR arc-en-ciel, de l'avis de certains militants qui croient que le ministre Zakaria Koulibaly devrait prendre la tête du parti après la chute du président Alpha Condé. C'est la question qui a valu au journaliste Mohamed Kamara la furie des militants aîlés du RPG arc-en-ciel ce mercredi, 3 novembre 2021, au siège du dit parti. C'était à la faveur d'une conférence de presse organisée par l'ancien parti au pouvoir pour réclamer la libération de son champion, Alpha Condé, détenu depuis le 5 septembre dernier par le CNR dès qu'il a renversé du pouvoir. Apparemment, poser cette question au siège du RPG arc-en-ciel est un crime de l'aise-majesté. Et, c'est assez d'épand que Mohamed Kamara vient de le découvrir. Pour avoir évoqué le remplacement d'Alpha Condé, le leader historique du RPG, à la tête du parti, le journaliste a essuyé des injures de la part des militants surexcités du RPG arc-en-ciel. D'autres ont même tenté de lui asséner des coups de poing. Il a fallu l'intervention des agents de sécurité du parti pour l'extirper de la colère de ces militants enrognes qui voulaient le passer à tabac. À cause de cet incident, la conférence de presse a même été momentanément suspendue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada